Je dirais qu'elle n'est pas du tout mal, c'est des jeunes filles que j'ai. Jouer contre une équipe du Sénégal ce n'est pas du tout facile, c'est l'une des meilleures du continent. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, on savait que ça n'allait pas être facile du tout, mais on a essayé de limiter ce qu'on avait comme besoin. Alors plus souvent, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour le défensif ? Avant l'afro-basket, je dirais plutôt sur le plan défensif. À un moment, on pêche par une expérience pour prendre certains paniers dans le front. Alors c'est ce qu'il va falloir corriger, et puis surtout, une petite perte de balle aussi en attaque. Donc il faut être très discipliné surtout en attaque, et puis en défense, comme je l'ai dit, il faut essayer de passer cette histoire de pick and roll. On a un problème sur le pick and roll, et à chaque fois, on prend un panier dans le dos. C'est ce que je dois faire aussi. Alors vous avez pu vous frotter au Sénégal, demain vous avez un gros morceau. Qu'est-ce que vous allez changer dans le discours-tout ? Pour moi, le plus gros morceau, c'est le Sénégal. Maintenant, les autres, on va faire avec. Je me dis que peut-être qu'on a à peu près les mêmes forces, mais on ne va négliger personne. C'est mieux, on viendra, on va jouer ce qui est promis, c'est tout. Votre objectif reste le trophée ? Bon, j'ai une jeune équipe comme je l'ai dit. Je suis en train de construire une bonne équipe pour deux ans dans l'avenir, mais pas maintenant. Si je dis que je vais aller pour le trophée aujourd'hui, je dirais que je manque, je reste un, et puis on prend le match, match par match, ce qui va venir, c'est ce qu'on prend, c'est tout.